Ok, 17. Attends, je vais te pousser un peu. Je vais te demander la mesure. Ok. Bonjour. Allez, gros frileux, on y va là. Je ne peux pas. Bon, alors... Salut les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un objet qui est entré dans nos vies il n'y a pas si longtemps. Je voulais parler du plaid. Le plaid. Pourquoi est-ce que je vous parle du plaid ? Alors, c'est un objet qui est arrivé parce que tout le monde se met à parler de sobriété énergétique. Donc, quand on comprend mal la sobriété énergétique, on en conclut qu'il faut baisser les températures de consigne. Et donc, on se retrouve par exemple avec ceci. Je ne sais pas si on le voit. Oh, wow. Il fait 17 degrés. Alors évidemment, selon les personnes, c'est extrêmement froid ou ce n'est pas du tout froid. Ça, ce n'est presque pas la question. Toujours est-il que quand on sent qu'il commence à faire frais, une des solutions proposées ou imaginées ou fournies, c'est le plaid. Et donc, ce qui se produit maintenant de plus en plus, c'est que dans certains lieux, on fournit aux visiteurs ou aux salariés des plaids. Et on leur dit, voilà, prenez ça et équipez-vous. Et quel est le problème ? La difficulté, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que quand vous donnez un plaid à quelqu'un, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer ça, 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 ça. Le mettre comme ça. Il y en a plein. Vous prenez 15 personnes, il y a 15 méthodes différentes. Oh ! Il y a des méthodes performantes et des méthodes moins performantes. Ça m'a déco-fait. Pour comprendre la méthode performante, je vous fais un tout petit peu de théorie. Effet spécial. Qu'est-ce qui fait qu'on a froid ? En particulier quand on est, comme je le suis actuellement, assis, par exemple, à un poste de travail. On a froid parce qu'on perd trop de chaleur. Ça, c'est facile. Par où est-ce qu'on perd la chaleur ? On perd la chaleur par les endroits les moins bien isolés. Et en situation comme je le suis actuellement, quels sont naturellement les endroits les moins isolés ? Je vous le montre. Ce sont, en général, les surfaces horizontales. Le haut des épaules. Et le dessus des cuisses. Pourquoi ? Parce que la gravité à laquelle nous sommes tous soumis écrase les habits. Ce qui fait qu'ici, on a une distance entre le vêtement et la peau qui est réduite. C'est-à-dire une isolation réduite. Fin de la parenthèse théorique. Ça veut dire que quand j'ai mon plaid, l'endroit le plus efficace pour le mettre, c'est à l'endroit où l'isolation est la plus défaillante. Le dessus des cuisses, puis le haut des épaules. Ça, c'est la première indication. Deuxième indication, comment l'utiliser au mieux ? Vous avez certainement remarqué que la plupart des plaids sont des objets plutôt mal foutus, c'est-à-dire des grands rectangles qui ne sont pas du tout adaptés à ce qu'est la taille des jambes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'utiliser intelligemment, on va en maximiser l'épaisseur pour l'endroit où on va le mettre. Et moi, la méthode que je recommande, c'est celle-ci. La méthode de Pascal Lenormann. Je plie, comme ça. Donc, je double l'épaisseur. Hop, 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 voilà. Là, et ensuite, j'enroule. Et je le mets également sous mes fesses. Pourquoi ? Parce que, vous voyez ici, moi, je suis sur un petit tabouret qui est en matière dure. Ce n'est pas le cas des chaises de bureau, mais ça, c'est assez conductif. On dit effusif quand on veut faire ça. Donc, je le mets sous mes fesses, ce qui me permet de couper également la transmission thermique ici, sous les cuisses. Voilà. Et là, mon plaid, là, il est bien utilisé. J'ai renforcé l'isolation ici. Ça, c'est le premier choix. Quand vous êtes dans un lieu public, alors un lieu public, c'est quoi ? Une salle de spectacle, par exemple, que vous allez au cinéma, ou même je m'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux écoliers qui n'ont pas le droit de mettre leur manteau en classe, mettez vos manteaux sur les genoux. Un manteau, c'est comme un plaid. Donc, vous le prenez du fauteuil que vous l'avez posé et vous le posez sur vos genoux, comme ceci. Et ça, ce que je fais, là, c'est l'équivalent d'une hausse de consigne, disons, de 1,5 degré à 2 degrés. C'est comme si on poussait le thermostat de 1,5 à 2 degrés. Ce n'est pas rien du tout. L'autre utilisation, moi, j'aime moins, mais ça peut être aussi de le mettre sur les épaules. Bon, ce n'est pas l'outil le plus adapté pour ça. Il vaut mieux avoir un châle, par exemple. Mais là, également, on renforce l'isolation sur les épaules, qui est l'autre zone déperditive. Voilà ! Voilà ! Avec ça, normalement, vous avez les éléments pour utiliser au mieux cet objet. La morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est que même pour un objet extrêmement simple comme celui-ci, le plaid, à chaque fois, il y a un mode d'emploi. Il y a une bonne manière pour les utiliser au mieux. Et si on n'a pas ce mode d'emploi, si on n'a pas la logique d'utilisation, alors on n'en tire pas le plein potentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas au maximum de la sobriété, de la compétence à fabriquer du bien-être par soi-même. Donc, reprenez vos plaides, entraînez-vous, faites des pliages, essayez les différentes méthodes. Je ne vous garantis pas que cette méthode sera celle qui conviendra pour vous. En tout cas, de notre côté, chez Incube, c'est la méthode qu'on utilise jusqu'à 13 degrés. On a validé qu'avec, entre autres, cette méthode-là et quelques autres artifices, on arrive à travailler, à faire un travail de bureau à 13 degrés. Ce n'est pas une compète, faites comme vous le sentez, profitez, expérimentez. Je vous souhaite le plein d'énergie positive et je parle bien entendu de la vraie.